Les forces armées maliennes ont monté une opération spéciale à Somadougou pour récupérer des bêtes au grand bonheur des populations locales. Ces animaux ne serviront pas à alimenter le trésor de guerre des terroristes. Les Fama sont en train d'engranger des succès contre les groupes terroristes dans la région de Mopti. Après avoir mis l'ennemi en déroute dans le secteur de Pondori, dans le Sénobankas et le Haïré, les Fama, au cours d'une patrouille d'envergure du 7 au 11 novembre dernier, ont récupéré des centaines de têtes de bétail composées de bœufs, de moutons, de chèvres et d'annes, des mains des groupes armées terroristes. L'opération qui s'inscrit dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens dans le théâtre-centre d'opération Manico s'est déroulée dans le secteur de Somadougou, commune rurale de Sillot, sec de Mopti. La remise officielle des troupeaux à leurs propriétaires a lieu au camp de Soufrelaï, en présence des autorités administratives, politiques et coutumières de Mopti et de la commune de Sillot. Face à la recudescence du rap d'animaux, nous avons intensifié les opérations en profondeur dans le cadre de la protection des personnes et leurs biens. L'opération a été couronnée de succès avec la récupération de cet important lot de troupeaux, a indiqué le colonel Karim Tahoré, commandant du secteur cadre d'opération Manico. Nous encourageons nos hommes sur le terrain et par la même occasion, précisons que les pharma sont déterminés et engagés pour la réussite des opérations sur le terrain conformément aux indications des autorités militaires, a-t-il poursuivi. L'officier supérieur a démenti les allégations reliées par les réseaux sociaux faisant état d'exercions commises par les militaires au cours de cette opération spéciale dans le secteur de Soumadougou. S'inscrivant en faux contre ces affirmations gratuites, infondées et mal intentionnées, de nature à saper le moral des troupes sur le front, le colonel Karim Tahoré a assuré que dans le cadre de l'exécution des opérations, les forces armées maliennes se conforment aux droits internationaux humanitaires. Commandant de l'opération Manico Théâtre Centre, qui couvre les régions de Ségou, Mopti et Tombouctou, le colonel Mamadou Massaoulé Samaké a révélé que depuis un certain temps, les populations des villages sont brutalisées par les groupes armées terroristes qui vont jusqu'à brûler les greniers et voler leurs bétails pour les vendre afin de s'acheter des munitions et des armes. Nous sommes très heureux de ce coup de cocaire des forces armées de Soufara et des partenaires qui ont réussi à intercepter ces troupeaux que l'ennemi voulait vendre sur un marché pour se réarmer, a-t-il expliqué. L'initiative de l'organisation des patrouilles d'envergure par les FAMA est appréciée par les éleveurs, les élus communaux et les responsables administratifs de la région de Mopti. Ils ont joint leur voie à celle de la hiérarchie militaire pour inviter les populations à une sincère collaboration avec les forces armées maliennes afin de venir à bout des agissements des groupes terroristes dans la région. Sous-titrage Société Radio-Canada